Salut tout le monde ici le ch'tiplayer et bienvenue dans le septième épisode du let's play de pokémon soul silver sur nintendo ds bon allez on y va non c'est bon je parle pas dans le vide je vérifie le commutateur du micro on ne sait jamais donc on est de retour après avoir récupéré donc le coupon radio donc pour rappel c'est ceci voilà donc là vous voyez que le c'est le feuilleton radio qui tourne là ok bon l'eau la chaîne pour les autres les autres stations changent pas par contre ici on a toujours là le en même temps on est encore jeudi donc c'est peut-être un peu normal aussi mais celle la change parfois c'est le feuilleton radio parfois c'est le code de buéna qui n'est disponible qu'à certains moments j'ai encore du mal à déterminer encore du mal à déterminer quand est ce que c'est le code de buéna puisque en fait le code de buéna est une station de radio qui à l'époque était une exclusivité de la version cristal elle était disponible uniquement entre 18h et minuit un truc comme ça tous les jours et sur leur col sur le silver j'ai l'impression que c'est un peu n'importe quand quoi des fois je vais en pleine journée sans vraiment savoir quand est ce que c'est vraiment donc ceux qui en savent un petit peu plus que moi ce sujet ils peuvent m'éclairer il n'y a pas de souci là dessus donc maintenant on va aller récupérer les autres trucs qui a récupéré à doublonville alors nous allons aller par là et je vais parler à ce pnj vous allez comprendre je sais qu'il ya un nouveau cycle à gogo mais où je n'arrive pas à le trouver et oui les cycles à gogo qui était à azuria dans version dans les versions rouge bleu jaune et c'est ici alors j'ai ouvert ce magasin ici mais les bicyclettes ne se vendent pas dis moi toi tu pourrais faire de la bicyclette pour me faire de la pub on va dire oui vraiment alors que moi ton nom et ton numéro de téléphone je vais te prêter une bicyclette allez c'est parti et nous recevons la bicyclette alors maintenant j'ai bien rééclaté voilà c'est tout maintenant on va sortir et je vais donc réorganiser sa convenablement donc allant dans les objets rares alors je commençais pas déplacer la bicyclette en premier oui je mets un ordre alphabétique dans mon sac pour m'y repérer en tout simplement alors ici la boîte neugrume on va la désenregistrer et je vais enregistrer la bicyclette et la boîte neugrume à la remettre en numéro 2 puisque en fait on peut enregistrer deux objets en fait maintenant je vous montrer regarder l'écran là en fait l'objet enregistré en numéro 1 on peut y accéder soit en cliquant dessus soit en appuyant sur la touche y et le deuxième objet par contre n'est accessible que en cliquant dessus donc allez c'est parti je vais appuyer sur direct pour mettre la bicyclette et je vous laisse profiter oups par contre j'ai l'impression qu'ils ont un peu changé le gameplay c'est un peu bizarre avant je l'armée et je vous laisse en profiter disais-je voilà j'ai juste que vous profitez de la musique parce que j'adore cette musique là enfin bref donc on a d'autres endroits à aller faire ah oui tiens en fait au passage en allant faire une petite séance d'entraînement j'ai pas attendez j'ai pas entraîné mes pokémons là parce que je pense que leurs niveaux sont suffisants mais en fait j'ai entraîné tous les pokémons que j'avais capturé dernièrement et en fait en repassant par ici je me suis rendu compte que j'avais oublié de prendre un objet voilà vous voyez il est là bas donc allez on y va je voudrais aligner en fait c'est ça qui est embêtant c'est de tomber sur des pokémons sauvages ben j'ai pas de sauporifier il faut peut-être que je le capture prédiction lui signale vive attaque eh ben on va te faire tornade du coup je sais franchement pas quoi ça sert la prédiction mais peut-être à lui permettre de mieux esquiver les attaques donc du coup en général quand il dit quand il marque la prédiction prévoit l'attaque j'en mets une autre exprès donc je vais faire descendre cpv normalement j'ai assez de pokéball allez encore une tornade et puis on pourra le capturer wow c'était juste quand même non s'il te plaît m'endors pas là par contre en parlant bah oui recoul il n'a pas de trucs comme ça bon je vais faire comme ça ça devrait passer je vais peut-être pas forcer d'essayer de les endormir à chaque fois allez pokéball et voilà le travail et à pokémon de plus les données de soporifique sont ajoutés au pokédex soporifique pokémon hypnose il se souvient de tous les rêves qu'il a avalé il préfère les rêves plus goûtu des enfants allez pas de surnom et il est envoyé dans la boîte 1 du pc de 3 points d'interrogation on va peut-être choper l'objet cette fois-ci euh enfin je vais essayer oh putain il ya des métamorphes ici oh putain métamorphes ça sent assez mauvais quand même parce que forcément je vais lui lancer une attaque mais le problème c'est que métamorphes dans sa forme de base il ne connaît que l'attaque morphing donc du coup ben voilà il se transforme en au cool mais c'est pas grave du coup je pense que je peux lui faire une tornade et ça sera peu efficace sur lui s'il a bien copié mes types je ne sais pas ah il copie pas les types mais bon c'est pas grave parce que si ça t si ça avait été un vrai roux cool une attaque vol contre un pokémon vol forcément c'est pas très efficace on va essayer de le capturer la dernière objet à chaque fois j'ai le réflexe de vouloir passer par le menu normal alors qu'il y a un raccourci vieux réflexe à l'idiot parce que si j'arrive à choper le métamorphes ça serait fort quand même et je l'ai chopé oh putain et les données de métamorphes sont ajoutées au pokédex métamorphes pokémon morphing sa capacité de transformation est parfaite si vous le faites rire il ne pourra rester déguisé oh putain je ne crois pas mais là je viens d'avoir un bol d'enfer quoi non mais déjà quand même je suis jamais tombé sur un métamorphes ici et pourtant je suis déjà passé ici deux jours je suis jamais tombé sur un métamorphes la première fois que j'en vois un j'arrive à le choper donc on va choper l'objet qui est une ct63 embargo je sais même plus ce que c'est embargo on peut regarder dans le sac euh ct c'est là 63 empêche l'ennemi d'utiliser un objet tenu et son dresseur d'utiliser un objet sur lui ouais c'est pas forcément inutile mais je crois personnellement je la prendrais pas un pokémon alors du coup vu la chance que j'ai eu désolé alors petit euh petit aparté au sujet de du jeu j'ai changé de rome là donc sur les conseils de kyle soul qui me conseille beaucoup depuis le début de ce let's play il m'a conseillé de télécharger une nouvelle rome parce que la mienne commençait à dater donc j'ai essayé et euh pendant toute ma séance d'entraînement j'ai pas planté une fois donc peut-être que finalement ça va peut-être aller ouais si j'arrivais de tomber si j'arrêtais de tomber sur des sauvages ça m'arrangerait voilà c'est horrifique je vais le descendre il lui s'y a toujours vive attaque ah ouais et t'avais prévu celle là non mais oh heureusement que ces hypnoses marrant le fond que passe pas sinon qu'est ce que ce serait il faut dire aussi que j'ai toujours pas d'attaque vraiment terrible contre les pokémons de psy c'est euh des attaques ténèbres qu'il me faut et là j'ai aucun pokémon sur moi qui a des attaques ténèbres enfin du moins il me semble il y a que mon ratata et mon abo qui ont tous les deux l'attaque morsure d'ailleurs le abo je vais peut-être le reprendre pour euh je vais en avoir disons qu'il va m'être bien utile un petit peu plus tard dans le jeu donc c'est aussi pour ça que j'essaye d'entraîner mes autres pokémons hors caméra vu comme ça ça vous permettra de voir des évolutions allez change de niveau merci et ferrissons mot au niveau 18 alors va-t-il apprendre l'attaque non même pas quoi bon bah j'ai fini par en sortir de ces hautes herbes donc retour à doulonville et je soigne alors ensuite qu'est ce qu'il faut que je fasse d'autre ah oui euh je sais ce qu'il faut faire j'ai encore deux zones à aller faire avant de m'attaquer à l'arène disons que je préfère les faire avant l'arène parce que ça me permet de faire de l'entraînement une prochaine fois peut-être euh ou jamais alors ah oui le centre commercial aussi j'y suis pas allé mais bon donc ça fait trois zones qu'il me restait à faire en fait puisque le centre commercial bon je vais pas vous expliquer c'est juste un magasin gigantesque donc il me faut prendre l'ascenseur bonjour merci de faire vos courses dans votre établissement à quel étage voulez-vous accéder ? alors je vais aller au moins 1 certainement nous descendons il y a que l'entrepôt au sous-sol je ne pense pas que ça vous intéresse ouais bah en fait si voilà donc j'arrive ici donc là il y a des... il y a des machopeurs allez t'es prêt machopeur porte moi ça là bas merci ce qui me permet d'aller choper cet objet une hyper balle ok ça sera pour plus tard alors ensuite normalement il y a... il y en a deux autres ah mais tu permets que je te parle ? putain je galère avec les touches allez t'es prêt ma chopeur porte moi ça là bas allez objet numéro 2 une huile et si tu pouvais revenir vers ici pour parler à ton autre machopeur s'il te plaît à moins que ça marche tout de suite voilà merci on va arranger tout ça on a rien de temps grâce à ces machopeurs quelques trucs sont tombés dans les caisses si tu les veux serre toi non non mais je m'en fous je veux que tu fasses bouger le deuxième machopeur en fait faut que j'attende qu'il revienne voilà comme ça euh ok j'ai loupé quelque chose ah d'accord voilà fallait qu'il se colle au machopeur pour que ça marche oh je te jure quelle histoire et objet numéro 3 un anti-brûle donc pour soigner les brûlures pendant les combats ou même en dehors des combats aussi accessoirement donc voilà maintenant je remonte au rez-de-chaussée de l'ascenseur merci de votre attention à quel étage voulez-vous accéder ? euh merde d'accord bravo bien joué bon c'est pas grave du coup je vais vous montrer le deuxième étage deuxième étage gagnez votre combat car c'est la collection de combats mais en fait à chaque étage on a des objets différents regardez là je peux acheter je peux acheter quoi là des vitesses plus des attaques plus mais j'achète jamais tout ça c'est des trucs que je me sers jamais pendant les combats en général je veux dire j'ai toujours évité au maximum d'utiliser des objets pendant les combats parce que ça me fait perdre des tours en fait donc la seule exception c'est les rappels y'a que quand je suis à la quand je suis en train de faire la ligue pokémon souvent j'utilise des rappels dans les combats mais sinon j'évite alors bienvenue vous voulez vous acheter les pokéball super ball hyper ball des cordes sorties repousse si vous voulez toutes sortes de lettres pas de problème on s'en va alors qu'est ce qu'il me veut l'autre alors qu'est ce qu'on peut acheter à lui potions super potions hyper potions rappel justement on en parlait les total soins c'est bien aussi total soin c'est pratique parce que vous avez qu'un type de jeu à transférer et à transporter puisque total soin c'est équivalent à l'antipara l'anti brûle l'anti gel le réveil et ça fait tout quoi regardez un médicament sous forme de spray soignent tous les problèmes de statut allez on s'en va merde j'ai reparlé avec il me lui les dames du centre commercial parle poliment même aux enfants comme moi c'est vraiment des pros allez c'est cool on se tire allez zone suivante le casino qui a beaucoup changé par rapport aux versions hors argent et cristal je suis monsieur jeu quand je regarde quelqu'un en train de jouer devant moi je fais corps avec lui et je suis emporté dans le tourbillon du jeu toi t'es une bonne tête en accumulant des jetons tu peux décrocher gratuitement de fabuleux prix ça te dit ouais parfait alors voilà ta boîte jetons et nous recevons une boîte jetons vas-y toi aussi fait moi tourbillonner ici vous pouvez changer vos jetons entre de beaux pokémon voilà j'ai pas de jetons pour l'instant donc je peux choper un abra un sablette même un mini draco et l'autre c'est la même chose sauf que c'est des voilà des ct clonage danse-lames repos lance-flammes à lance-flammes c'est une bonne attaque la valeur lance-flammes laser glace tonnerre c'est des bonnes attaques repos bon bah c'est pratique ça peut être pratique mais ça nous fait quand même dormir quoi dans les objets on peut choper un mouchoir de soie une loupe et l'anti zoom un métronome je sais même pas quoi ça sert ces trucs alors je vais quand même vous montrer le jeu comment ça marche donc il suffit tu vas être face à la table chou fais moi tourbillonner et voilà voici donc le jeu du casino la voltor bataille donc en fait c'est un peu un mix entre un dé mineur et et je sais pas trop quoi façon avec des voltormes en guise de mine voilà donc je vais quand même vous passer les infos que c'était vous savoir alors le but de la voltor bataille est de retourner des panneaux pour trouver des chiffres au dos des panneaux sont cachés les chiffres de 1 à 3 et des voltormes le chiffre du premier panneau détermine votre gain initial en jetons ce gain initial sera multiplié par le second chiffre retourné puis par tous les suivants par exemple un 2 signifie une multiplication du gain initial par 2 soit x2 de même à 3 signifie x3 découvrir un voltor vous fait perdre la partie et tous les jetons accumulés choisir kit permet de se retirer lorsque la partie devient dangereuse n'hésitez pas à utiliser cette option la partie est gagnée lorsque tous les deux et tous les trois ont été découverts dans ce cas le jeu progresse également au niveau suivant plus le niveau du jeu est élevé plus il est possible de gagner gros bonne chance donc voilà en gros bon je vous montre pas le reste alors on va faire une partie pour vous expliquer le principe alors pour chaque ligne et chaque colonne vous avez un indicateur au bout le chiffre en haut donc ici le nul de 7 indique le total des chiffres disponibles donc le fait le total des plaques 1 2 3 donc là ici on arrive à 7 et la deuxième ligne indique le nombre de voltor dans la ligne donc là vous voyez qu'il n'y a aucun voltor sur cette ligne donc je peux tout de suite dévoiler toutes les cases 1 2 1 1 1 2 et 1 1 et là vous voyez que le total des cinq plaques 1 2 et 2 4 et 1 1 1 1 3 4 et 3 7 je vais y arriver j'ai rêvé j'essaie de vous expliquer mais je m'embrouille complet donc là en fait d'habitude fonctionne toujours comme ça c'est à dire que tous les lignes où vous avez des zéro voltorbe vous pouvez tout dévoiler tout de suite là on a une colonne à zéro voltorbe on y va là ici pareil zéro voltorbe voilà donc maintenant qu'on a dévoilé le plus gros là vous voyez que sur ces lignes ici il ya deux voltorbes sur les trois cases qui sont là là regardez là il m'indique qu'il ya trois voltorbes sur les trois cases donc je peux ouvrir le mémo cliquez sur la sur les cases que je veux et cliquez sur cette icône qui indique un marquage de puisque comme sur cette ligne là je vois qu'il ya trois voltorbes et bah sur les trois cases non retourné bah la seule possibilité c'est qu'elle contienne un voltorbe donc en fait après vous faites ça regardez ici vous avez déjà dévoilé un 1 et un 1 ce qui veut dire que vous avez déjà déjà deux jetons enfin deux multiplicateurs enfin comme vous voulez et ici il ya quatre donc il reste deux et nous avons deux voltorbes dans les cases donc sur les trois cases il ya soit un voltorbe soit un chiffre 2 pourquoi un chiffre 2 parce que comme il ya forcément deux voltorbes sur les trois cases et bah il reste qu'une 2 il reste qu'une seule case où il peut avoir un chiffre et comme il manque 2 bah c'est un 2 et ici bah on fait un peu pareil donc comme il ya un voltorbe dans la ligne on met la possibilité de voltorbe ensuite c'est aussi soit pourquoi là je mets le 1 et le 2 et le 3 parce que sur les deux cases en fait il ya une case qui est qui contient un voltorbe et deux cases à chiffres or pour faire 4 qui manque donc c'est soit 2 et 2 soit 1 et 3 et là en fait vous vous retrouvez un peu bloqué c'est con à dire des fois vous bloquez parce qu'en fait des fois vous êtes obligé d'y aller un peu au pifomètre quoi là regardez là je vois qu'il y a un 6 donc je ferme le mémo et c'est possible qu'il y a un 2 là et bah non ouais là je me suis planté le problème c'est que des fois vous êtes obligé de taper un peu au hasard donc cette fois ci je vais essayer d'en refaire une comme il faut donc là il y a du 0 enfin il n'y a pas de voltorbe ici là regardez là on a 4 au total et 1 voltorbe c'est un peu chiant wow il y a eu un petit freeze mais c'est pas grave sinon regardez là je peux faire kill tout de suite mais ça va me rapporter que 2 jetons voilà j'empoche 2 jetons voilà où sont les voltorbes c'est le genre de plateau un peu dur quand même alors je vais essayer d'en refaire une là regardez là ça y va regardez ici encore du 0 voltorbe on peut y aller en fait le but étant bien sûr de retourner comme vous l'avez vu dans les explications tous les deux et les trois disponibles ben vous êtes obligé de taper au pif de toute façon au bout d'un moment puis là je suis pas vraiment concentré parce que je vous parlais tout et qu'évidemment il me met des configurations assez compliquées donc voilà regardez là ensuite ce qui reste c'est au bon en passant le mémo c'est possible allez hop hop bon c'est une question de calcul non attendez je me suis peut-être planté attendez là le 1 serait possible seulement si on avait qu'un seul venteur sur la ligne donc je pense que ouais puisque comme il y a deux voltorbes en fait pour avoir 5 il faut faire 2, 2 et 1 regardez ici on a 3 voltorbes regardez on peut s'aider parce que regardez ici ici je vous explique il y a un total de 3 jetons sur cette colonne et 2 voltorbes donc sur les 3 cases qui ne contiennent pas de voltorbes c'est forcément un seul jeton donc ici le 2 qui est là n'est plus possible donc on peut le virer et ça apporte un petit coup de main regardez ici c'est pareil hein là c'est que c'est que des 1 qui sont possibles ici j'espère que je m'embrouille pas trop en essayant de vous expliquer les choses et que vous avez bien compris parce que non 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 si 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 c'est ça puisque comme il y a 4 cases possibles pour faire 5 jetons bah il faut qu'il y ait 3 cases à un jeton et une case à deux et ici même possibilité que pour la première ligne ah par contre j'ai pas regardé ici regardez ici c'est pareil c'est le 3 avec deux voltorbes donc les deux ne sont pas possibles et ici voltorbes et 1 donc attendez j'ai juste essayé de me concentrer deux minutes ici regardez la quatrième colonne c'est un peu pareil vous avez un total de 6 jetons et un seul voltor disponible or on a déjà dévoilé un 3 pour cette colonne donc il reste 3 puisqu'il y a une case occupée par un voltorbes donc il reste 3 cases qui ne le sont pas et pour arriver à 6 il faut un jeton pour chacune des cases donc tout en haut le 2 qui est là est impossible voilà une fois qu'on a rempli le mémo c'est le moment de réfléchir si vous voulez donc attendez eh c'est quand même pas évident ouais je pense que je vais pas pouvoir arriver à grand chose en général après vous pouvez vous aider des gros chiffres parce que par exemple je fermais le mémo par exemple sur ici juste en dessous du 3 là vous avez un 6 pour la colonne et un 6 pour la ligne donc on peut essayer alors là j'ai eu un peu de bol faut le reconnaître c'est quand même un petit peu de la chance euh attendez je réfléchis parce que sur la première ligne il n'y aurait pas des 3 qui serait possible non pas pour le donc là vous voyez c'est assez facile là regarde par exemple j'ai deux fois un jeton et comme il faut que j'arrive à 6 jetons pour la ligne il m'en manque 4 or on sait qu'il y a une case qui est occupée par un voltor donc seulement deux cases donc pour faire 4 et bien il y a que pour les deux qui sont à gauche que c'est possible bah voilà je m'en doutais je me suis trompé dans mes voilà vous voyez c'est ça le problème c'est que j'ai du mal parce que je vois là je me suis trompé dans les probabilités enfin ça aide quand même hein mon erreur me permet quand même de m'aider parce que là 3 1 et 1 on arrive à 5 donc pour faire 6 il nous manque plus que 1 donc le 2 qui est là sur le mémo que j'ai activé là c'est impossible donc je peux quand même l'enlever j'ai eu un peu de la chance dans mon erreur mais j'y arrive et ça aide toujours parce que du coup comme pour cette colonne là la deuxième colonne on doit faire un on doit faire un 5 jetons sur 4 cases et bien il n'y a plus qu'un seul endroit où le 2 est possible voilà ça y est j'ai déjà retourné tous les 2 et les 3 disponibles en fait en fait faut vraiment passer son temps à réfléchir pour bien y arriver voilà et je peux jouer au niveau 2 si j'ai envie les possibilités de gain de la partie ont augmenté allez on va essayer alors comme d'habitude là où il ya 0 voltor vous retournez tout là pareil deuxième colonne ensuite regardez là j'ai encore la dernière colonne à 0 voltor enfin sauf que comme il ya 5 sur 5 cases c'est que des 1 en fait enfin vous voyez vous voyez un petit peu le fonctionnement du truc donc bref donc je vais quitter là dessus et on va faire autre chose de toute façon je pense que je ferai aussi de la récolte de jetons hors caméra et on s'en va voilà donc maintenant qu'on s'est barré donc le casino c'est fait donc il reste une d'ailleurs je peux vous lire le panneau casino de doublonville un espace de jeu sur et ça pour tout le monde donc le faut savoir quand même que casino était très différent d'or genre et bien c'est vraiment une vie gigantesque je suis totalement perdu moi ici c'est une maison assez intéressante aussi ça vaut le coup d'y aller c'est mon frère qui a inventé le système pour déposer les pokémons dans un pc oh tu connais ça les pokémons mon fils s'y connaît bien sur le sujet il s'appelle léo il est à rosalia pour le moment il a été appelé par le centre pokémon donc oui à léo le fameux le fameux léo qu'on ne présente plus alors je vais aller ici si j'y arrive attention n'allez pas dans le tunnel à bicyclette euh ok bah dis donc j'arrête pas de tomber sur lutte vous avez reconnu le maril évidemment oh Audrey tu arrives à point nommé il y a un costumier dans ce tunnel on peut y habiller son pokémon avec des accessoires et prendre des photos souvenirs et voici un coffret mode ça te fait envie hein ne dis rien je sais tout je t'en fais cadeau et un coffret mode le truc est très secondaire dans le jeu lorsque tu trouves un accessoire mets le dedans bon je dois y aller à bientôt alors qu'est ce que c'est de nouveau celle là il y a des boutiques en bas mais il y a aussi des dresseurs j'ai peur d'y aller ouais bah pas moi ah bah en voilà des dresseurs allez c'est parti je me suis fait virer du casino je n'arrêtais pas de gagner ils ont cru que je trichais ok c'est parti alors c'est Steven qui m'envoie un tas de morve on a pas de problème vas-y envoie ton tas de morve moi j'ai mon bon pokémon seul pour lui régler son compte un caillou ouais crasse face tu vas pas me faire grand chose voilà un pv voilà c'est fait allez Ampleur Ampleur 8 hé c'est pas mal de toute façon vous verrez avec Ampleur il y a des moments où j'ai des périodes de chance et des périodes de malchance avec cette attaque donc Roku monte au niveau 17 parce que j'ai gagné 420 points ça fait beaucoup je trouve alors il veut apprendre Cyclone euh en même temps ouais j'allais dire je peux lui zapper le jet de sable mais Cyclone je vais quand même lui montrer ce que ça fait hein c'est juste éjecte le pokémon ennemi il le remplace par un autre dans la nature mais fin au combat voilà ça sert pas à grand chose je trouve que j'ai gagné pas mal de points quand même bon ça se fait Roku l'obligé de sable et Roku la prend Cyclone du coup Raga l'église le même montant et il va monter le niveau aussi pas mal ce sera à refaire destruction oh non 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 surtout pas oh la destruction c'est même pas la peine mais alors destruction faut quand même savoir au passage que certes c'est une attaque extrêmement puissante puisque je crois qu'elle a une force de 250 dans les stats si je me trompe pas mais c'est une attaque qui met KO votre pokémon merde en plus je me trompe de commande bravo magnifique euh garder dans ses capacités et abandonner destruction désolé mais non à tas de mort j'ai gardé mon racaillou mais putain et attendez il y a quand même un truc là euh continuez le combat non mais je suis étonné de garder gagner autant d'expérience en fait c'est ça que je veux dire allez ampleur allez 7 ça va c'est quasi la même que celle d'avant c'est super efficace putain mais 846 regardez moi ça genre il va regagner le niveau une deuxième fois c'est pas possible j'ai battu Steven grrrrr et Audrey remporte 528 poké dollars décidément il faut se la jouer à la loyale là ici par à gauche à droite là il y a une porte qu'on peut rien faire à entrer interdite mon pokémon s'est fait toilette et regarde comme il est beau et fort allez qu'on va pokémoniac Mathias sans lâcher qui m'envoie un excellent excellent que je n'ai jamais j'arrive jamais à savoir c'est quoi son type avec ses langues alors du coup bah écoutez on va l'attaquer au roucou là on est des malades avec des attaques normales ça devrait suffire euh wow correction ça suffira pas putain ça lui fait rien attendez je vais changer de pokémon là ça va pas euh bah je vais envoyer Florisson tiens sauf qu'il réussit à me passer un ultrason merci c'est magnifique alors attaquons le avec une flamèche sauf que comme je suis confus je risque de me laisser dans ma confusion allez il m'envoie une attaque feu une attaque spectre vas-y pas de problème c'est dingue ça j'ai toujours buté sur le type d'excellent que c'est fort ça il est allé il a coup pas de problème bon est-ce que tu pourrais arrêter la confusion s'il te plaît mais il est résistant en plus celui-là allez je suis plus confus bah tant mieux allez mais regardez mais regardez l'expérience de feu je viens de 648 points à l'époque problème j'ai battu mathias et je remporte 768 poké dollar et bientôt je gagne ah ouais mais roucou l'évolue tu vois c'est vrai niveau 18 j'avais oublié putain en plus je commence à avoir de cette envie de pisser et je roucou l'évolue en crocoups ça doit vous passionner ce que je viens de dire ce truc a pas le moindre rapport ah je te jure les pokémons t'aimeront plus si tu les fais toiletter euh ouais pourquoi pas ça peut servir il y a certains pokémons je pense à nos feralto par exemple qui peut évoluer grâce au bonheur ou togepi aussi je crois alors on va réordonner un peu tout ça putain pourquoi j'ai gardé roucou quand il était au niveau 17 en première place on va réordonner ah désolé je vais devoir vous laisser deux secondes j'en peux plus là oh putain la vache ah non regardez moi ça ce bordel là niveau 16, niveau 16, niveau 16 ok on est bon bon désolé je vous lâche parce que sinon je reviens tout de suite bon bah morve là ça va mieux d'un coup attendez par contre j'ai juste cliqué parce que ma fenêtre émulateur était désactivé c'est pas grave bon bah allez on est reparti je vais quand même vous montrer dans le pokédex la description pour roucoups ah putain mais eh dès que j'ai le malheur de sortir un peu le curseur de la fenêtre ça ça continue à le faire et encore pas tout le temps là je m'amuse à rentrer et sortir le curseur ça saute pas allez comprendre donc la description pour roucoups elle est là roucoups pokémon oiseau il immobilise sa proie avec ses puissantes serres et peut la transporter sur plus de 100 km ouais c'est cool allez on y va il me semble alors là c'est pas un dresseur hein bienvenue au salon pokémon je suis l'aîné le meilleur des frères coiffeurs pour juste 500 pokédex je peux toiletter tes pokémon leur faire le poil soyeux bref les rendre plus beaux veux tu que je m'en occupe bah allez ouais on va te faire plaisir et on va te donner euh bon bon allez axoloto bien il va être magnifique et voilà fini axoloto a l'air plus heureux ouais bon voilà c'est pas très voyant mais qu'est ce que vous voulez là par contre attendez je remette un peu mieux mon casque parce que je l'ai mis trop en arrière voilà c'est bon comme ça et on y va donc là c'est deux autres dresseurs fais-tu attention au type de pokémon pendant les combats apprends leurs faiblesses et leurs forces pour devenir immatables allez c'est parti go sarchibu centeno avec un pikachu robot avec un magnéti niveau 7 non mais c'est une blague pour la blague du siècle là allez c'est parti fleurisson pour toi puisque le feu c'est très efficace sur les pokémon acier ok ok flamèche et c'est super efficace et forcément que le one shot vu la différence de niveau et j'ai dit non mais regardez moi c'est quoi ça non mais il y a deux secondes je gagnais des expériences de fou maintenant j'ai presque plus rien je sais pas à moins que ce fut un bug mais dans ce cas là si c'est un bug qui me fait avoir plus d'expérience c'est un bug qui me dérange pas il peut arriver tous les jours celui là ouais je veux pas me plaindre franchement franchement c'est j'ai vraiment pas à me plaindre pour l'instant le jeu a l'air de plutôt bien tourné si je pouvais si cette solution me permettait d'être enfin face à une enfin je pouvais enfin me mettre face à la possibilité de faire un let's play sans que ça bug sans arrêt et bah je serais plutôt content tu vois bon je vais quand même essayer de me dépêcher parce que j'ai atteint les 35 minutes et je voudrais bien faire l'arène après ça je crois qu'après quand j'aurai fait tous les combats et que je serais parti soigner les pokémon au sein de pokémon je referais quand même une sauvegarde au cas où allez on finit avec un Voltorb bah bah pour un Voltorb je vais t'envoyer une attaque seule donc un caillou puisque Voltorb pokémon électrique je vais peut être baisser un peu le son de mon casque aussi voilà et on fait Ampleur Sonic Loom alors c'est une attaque qui m'enlève systématiquement 20 PV Ampleur 6 c'est un peu faible mais ça passe en général l'ampleur à partir du moment où c'est au tube 5 ça va après vous verrez que si vous faites des ampleurs 3 ou 4 ça devient ridicule quoi oh 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 c'est le Père Noël désolé blague de merde et j'ai Francis Scoot qui m'appelle putain j'espère qu'il va pas falloir que j'aille te trouver parce que sinon ça va être dur c'est Francis tu es en forme j'ai mis KO un aspicot sauvage en un coup mais on s'en fout j'ai eu de la peine pour lui pendant moins deux minutes à plus tard mais on s'en fout ah je vous jure allez donc où est-ce qu'on en est au niveau des niveaux c'est le cas de dire euh ouais bah pour l'instant à part le mouvement que je viens de faire hop on peut continuer bah ça je crois qu'il n'y a plus d'autres dresseurs après je vais vérifier en allant à droite tu as des pokémons rares avec toi je me trompe je veux les voir allez pokémoniac Daniel qui m'envoie un oh molos ah bah moi avec mon chien tiflore je vais te je vais te le mettre par terre ton ramolos fouillane t'as même pas one shot ah le fameux baillement c'est vrai que je l'avais oublié celui là et là le problème c'est que comme ce le fait que je mette ce ramolos KO ne mette pas fin au combat il y a toutes les chances que mon chien tiflore s'endorme cette fois mais il passe d'abord au niveau 17 et il tente d'apprendre parasport euh ouais quoi sur ce sont très utiles par rapport à ce que j'ai déjà je préfère garder ma poudre dodo et j'abandonne parasport et voilà chien tiflore s'endort c'était à prévoir ramolos va être envoyé voulez vous changer de pokémon bah oui je vais t'envoyer mon l'énergie l'énergie pokémon électrique donc ça passe allez envoie moi ramolos j'aime bien le faire comme ça ramolos et je t'envoie un éclair de toute façon c'est la seule attaque électrique offensive que j'ai sinon le cache éclair ça permet de le paralyser l'énergie a 232 points d'expérience mais c'est vrai que je gagne des expériences minables comparé à tout à l'heure perdu ça craint ouais bah ça craint tu remplis un pokédex voilà un conseil essaie de te battre avec autant de dresseurs que possible tu pourras enregistrer leurs pokémons tout en gagnant de l'expérience alors bah non y'a pas de dresseurs oh bonjour bienvenue au studio de photos souvenirs et on est pas un simple studio photo figure toi ici on peut te faire prendre en photo dans un déguisement de membre de la team rocket alors ça te dit euh non merci on verra ça un autre jour bon c'est sans doute mieux de ne pas admirer la team rocket c'est vrai et qu'est-ce il dit le deuxième ton pokémon est absolument charmant et encore si tu l'habilles il sera encore plus super plus méga plus charmant et même tu pourras exceptionnellement accrocher le photo là-bas alors ça vaut le coup non ? euh bah non on s'en va quel manque de classe ouais je vais t'en faire un manque de classe donc voilà je reviens en fait de l'autre côté vous allez voir par où je ressors j'ai été provoqué en duel de pokémon dans le tunnel j'ai eu la peur de ma vie fais attention si tu y vas oh non c'est pas vrai c'est pas vrai sans commentaire non non sans commentaire puisque de toute façon sinon sinon y'en a encore qui vont dire que je me plains là franchement c'est sans appel vous savez quoi j'ai même pas envie de continuer lol là ce qui vient d'arriver vient tellement de me dégoûter que j'ai aucune envie j'ai aucune envie de continuer donc oui on est qu'à 40 minutes on est pas aux 55 minutes une heure que j'ai l'habitude de faire mais j'arrête là dessus parce que ça sert à rien donc je vous dis ciao et à la prochaine c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti